Vous savez que je suis responsable du Récit national du projet intégrateur. Alors, en projet intégrateur, c'est le choix que l'on a fait d'utiliser beaucoup cet outil du blog, d'abord par les caractéristiques du programme. Le programme projet intégrateur demande à développer deux compétences chez les élèves, soit de développer la compétence métacognitive, donc l'outil du blog était très intéressant à cet effet, et aussi de développer la compétence à réaliser un projet intégrateur. Par le même fait, le blog est intéressant aussi pour colliger des traces de réalisation de projets. Alors, de par ces deux compétences, on trouvait que cet outil était intéressant à proposer pour nos enseignants. On a plus de 40 classes virtuelles qui roulent à chaque année, alors je trouvais que c'était intéressant de vous partager l'expertise que l'on a développée en projet intégrateur avec cet outil, et de vous partager aussi l'expérience qui s'est déroulée depuis ces dernières années. Aujourd'hui, on va d'abord voir de qui, le quoi, le comment et le pourquoi du blog. On va essayer de démarrer notre créativité pédagogique pour voir différentes possibilités d'utilisation de l'outil. Par la suite, je vais vous montrer les différentes organisations que l'on utilise au niveau du projet intégrateur. Tout est transférable pour les autres matières, Alors, vous allez voir que je vais solliciter d'ailleurs votre participation pour qu'on puisse élargir un peu le sujet de l'utilisation créative du blog en classe. D'abord, comme je vous ai mentionné, on va commencer au niveau de la créativité pédagogique et l'utilisation du blog. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un blog, c'est un outil qui permet de rendre disponible des publications sur le web et de permettre l'interaction. L'idée, c'est lorsqu'on veut rendre disponible quelque chose sur un site Internet, eh bien, l'outil d'un CMS, l'outil d'un blog est très facile d'utilisation. La première question qu'on va se poser, c'est qui rend disponible? Tout le monde pourrait le faire. Monsieur et Madame Tout-le-Monde peuvent très bien animer un blog. Maintenant, en contexte de classe, on va limiter un peu notre création à des gens bien connus, soit l'enseignant ou encore l'élève. Dans ce cas-ci, on va se questionner à savoir quand l'enseignant rend disponible des publications sur un blog. Qu'est-ce qu'il peut faire? Et quand l'élève rend disponible des publications sur son blog, qu'est-ce qu'il peut faire? Je sollicite maintenant votre participation. Alors, j'aimerais ça que vous puissiez m'indiquer sur le tableau blanc quelques idées des destinataires à qui on peut écrire lorsqu'on fait un blog. Voilà, les parents, c'est une très bonne suggestion. Des autres élèves. Le monde entier, ok? Donc, on peut s'adresser à un public beaucoup plus large. Les autres élèves de la classe. Alors, on imagine déjà une activité pédagogique qui pourrait être animée avec les élèves de la classe. Des experts. Effectivement, on a beaucoup d'exemples qui proposent la liaison entre un mentor, une personne ressource et l'élève. Et oui, on rajoute tout autant que ce ne soit pas trop personnel. Le but et l'objectif d'un blog, c'est de rendre disponible des publications sur le web et permettre l'interaction. Alors, si on ne souhaite pas rendre disponible des publications sur le web, bien, on n'anime pas un blog, tout simplement. On utilise un Cahier Canada, puis un crayon, ou encore, on utilise d'autres outils, là. Par exemple, un outil du portail ou une classe Model qui est davantage fermée, là, avec nos utilisateurs. Pensez à l'identité numérique, même chose. C'est sûr que si on a un élève et qu'on s'adresse au monde entier, évidemment, il faut qu'on pense à son identité numérique. Tout à fait. Ce que j'aimerais voir, si vous avez des idées de publication. Alors, on vient de dire en autant que ce ne soit pas trop personnel. Alors, une réflexion personnelle sur son orientation sexuelle, évidemment, on ne voudra pas nécessairement mettre ça sur le web. Qu'est-ce qu'on pourrait amener les élèves à rendre disponible sur le web, ou amener l'enseignant à rendre disponible sur le web? Alors, des productions écrites, effectivement, le blog est un bon moyen de faire écrire les élèves. Des résultats de recherche, oui, on pourrait publier des résultats de recherche. Des productions écrites, des audio-vidéos, oui, le blog, le CMS permet la publication de d'autres documents en pièces jointes. Alors, que ce soit une vidéo, un hyperlien, un document Word, un PDF, des images, effectivement, on peut publier beaucoup de contenu à l'intérieur d'un blog. Toute opinion bien réfléchie, tout à fait, une appréciation littéraire, une critique d'une œuvre, un compte-rendu. Mon Dieu, vous avez des exemples. Je suis très contente de voir tous ces exemples. Prendre disponible des publications, ça demande un travail de la part de l'enseignant et ça demande un travail de la part de l'élève. Il faut au préalable, bien entendu, que l'enseignant ait fait ses devoirs et ait planifié l'activité pour faire en sorte que les publications soient de bonne nature, que l'identité numérique des élèves ait été protégée et qu'il y ait une plus-value à l'action pédagogique. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie de notre première phrase. Rendre disponible des publications, oui, mais où et pourquoi permettre l'interaction sur le blog. Pourquoi qu'un blog, plutôt un site Internet ordinaire? Eh bien, d'abord, si on parle du « où », je vais vous montrer un peu ce que nous faisons en projet intégrateur. Nous avons choisi d'utiliser l'outil WordPress. Il y en existe plusieurs autres. On peut même penser à des logiciels propriétaires qui le font aussi. Nous avons choisi WordPress parce que c'est un logiciel qui est libre, qui est ouvert et qui est en constante évolution. Donc, avec une communauté qui vient soutenir l'utilisation que l'on peut en faire. Vous pouvez vous rendre sur le site du projet intégrateur. Vous allez voir que tout le site est hébergé avec l'outil WordPress. Alors, nous avons la page d'accueil qui est effectivement un blog, qui est sous forme de blog sur WordPress. Nous avons aussi une salle des profs qui est un deuxième blog, qui est un blog davantage privé pour une interaction entre professionnels de l'éducation. Nos enseignants projet intégrateur sont invités à s'ouvrir un espace à l'intérieur du domaine projetintégrateur.qc.ca. Nos classes virtuelles, les blogs que les enseignants utilisent avec les élèves sont des espaces ouverts, libres, sans code d'accès non-utilisateur. L'outil du CMS WordPress peut être installé sur une plateforme privée que vous avez dans votre commission scolaire. Il peut même être installé entre un portail. Alors, les différentes possibilités peuvent être ouvertes si jamais vous désirez avoir un blog privé ou un blog avec nom d'utilisateur et mot de passe. Pourquoi un blog? L'avantage de l'utilisation de cet outil, c'est qu'elle permet l'interaction entre les différents individus. Lorsque je publie ma réflexion, lorsque je publie mon travail, lorsque je publie une question envers mes élèves pour qu'ils puissent y répondre, eh bien, ça fait en sorte que les élèves qui sont motivés à écrire peuvent écrire par des commentaires, peuvent publier des nouvelles publications. Et donc, on peut amorcer une discussion virtuelle, faire une table ronde virtuelle avec ses élèves sur l'outil. Il y a quelqu'un qui marque motivé à écrire. Est-ce que vous avez d'autres suggestions de pourquoi on utiliserait cet outil? OK, la visibilité, j'aime bien. J'aime bien parce que souvent, on se pose la question, est-ce qu'on doit le garder secret? Est-ce que ça doit être juste avec nos élèves? Mais non, effectivement, l'idée d'un blog, c'est de permettre une certaine visibilité. Être lu, oui, être lu par des gens, c'est intéressant. Quand on publie quelque chose sur le web, quand on veut se faire lire et qu'on a un commentaire, qu'on voit, ne serait-ce que nos chiffres de consultation de notre page, notre billet qui augmente, effectivement, ça donne un super sentiment de fierté. Puis les jeunes veulent continuer par la suite. Une situation réelle, oui, on les place dans une situation réelle parce qu'ils peuvent être lus. Ils peuvent être lus par leurs parents, ils peuvent être lus par leur père, effectivement, et on les feedback sur ça. On poussez plus loin le raisonnement. À force d'écrire, on réfléchit. C'est une bonne manière d'amener la métacognition avec nos élèves. Le sentiment de fierté, le sentiment de compétence, effectivement, les élèves qui utilisent présentement notre plateforme, c'est ce qu'ils disent, sont intéressés à se faire lire, puis ils ont l'impression qu'ils ont participé à la vie active d'une communauté. Je vous inviterais maintenant à venir nous rejoindre sur le Google Doc, qui s'appelle « Quelques exemples créatifs de l'utilisation du blog en classe ». Il nous permettra de mettre toutes ces bonnes idées que vous venez de nommer, je savais que vous allez être créatifs, à l'intérieur d'un document avec lequel on pourra se partager. Ce que je vous invite à faire dans ce document créatif, c'est à nommer l'utilisation du blog dans différents contextes. Je les ai découpés par « Domaines d'apprentissage », vous pouvez même être encore plus précis et nous parler des cours. Alors, soit des exemples que vous connaissez déjà, ou encore des exemples que vous avez imaginés, tout au cours de la présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada